L'École d'Études Sociales et Pédagogiques de Lausanne L'École d'Études Sociales et Pédagogiques forment des assistants sociaux, des éducateurs, des animateurs socio-culturels et on forme également des ergothérapeutes. J'ai été éducatrice à la petite enfance, j'ai été directrice de crèche et depuis une vingtaine d'années, j'enseigne à l'ISP la méthodologie de l'observation et également la politique de la petite enfance. Concernant mon collègue Gilmeyer, il enseigne la psychologie et puis la psychologie sociale. On a été depuis vingt ans sollicité pour un certain nombre de recherches, des recherches qui ont toutes porté sur des questions politiques de l'accueil de la petite enfance. D'accord. Et pourriez-vous présenter votre livre ? Oui, volontiers, en précisant d'emblée qu'il s'agit d'un ouvrage collectif. Et ma collègue Agnès Pâques et moi-même, pour composer ce livre, nous sommes partis d'un constat. C'est que les institutions socio-éducatives, les institutions de la petite enfance, disons, sont devenues une prestation socio-éducative justement nécessaire. Et nous dirions même ordinaire et banal. Reste que bien des débats traversent encore la question de l'accueil de la petite enfance, notamment dans les crèves de garderie. Ce sont des débats qui vont de la pénurie de places d'accueil à une fonction de contrôle social qu'auraient les garderies, en passant par ce qui est devenu un slogan, on ne parle que de ça dans la presse notamment, la question de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, et le rôle que joueraient les garderies dans cette question de la conciliation. Et cet ouvrage se veut un rappel de l'importance de ce qui s'élabore à l'intérieur des crèches et des garderies. Car s'il est désormais admis qu'elle remplisse une mission qui dépasse l'instricte fonction de garde, les discours tenus sur les lieux de la petite enfance en tiennent trop souvent à des principes qui sont incontestables, mais qui ne sont pas trop généraux. Et cet ouvrage doit examiner plus dans l'aspect du travail au quotidien, un travail qui est fait de rapidité, qui est fait d'organisation sans aucun doute, mais qui est aussi fait de réflexion et d'investigation. Et comment avez-vous conçu ce livre ? Oui, notre livre rassemble donc des contributions de chercheurs, de pédagogues, d'éducateurs de la petite enfance, chacun avec ses orientations professionnelles et conceptuelles. Les textes ne se veulent cependant pas des témoignages apportant la preuve de telle ou telle forme de technicité. Technicité dont on affirme souvent qu'elle fait défaut aux éducatrices et aux éducateurs de la petite enfance. Il s'agit bien davantage, si à partir de points de vue contrastés, de poser et de penser les modalités d'une action éducative qui insiste sur la nécessité de comprendre pour agir, tel est le titre donné à cet ouvrage, selon un processus dont les professionnels font partie intégrante. Et à qui s'adresse ce livre ? Ce livre, bon, c'est donc un ouvrage collectif, on l'a dit, qui rassemble un certain nombre d'expérimentations, un certain nombre d'initiatives qui ont pour cadre la crèche et la garderie. Et de façon plus générale, ce livre se penche sur l'exercice de l'activité professionnelle des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance. Et à ce titre, nous dirions que ce livre intéresserait l'ensemble des professionnels du champ de petite enfance, qu'ils soient éducateurs, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient formateurs, voire qu'ils soient responsables de services qui touchent à l'accueil de la petite enfance. D'accord, et bien merci pour toutes ces informations. Merci à vous, merci. Merci. Merci.